C'est terminé ici au Prado, 88-70, score final. We can correct you 10, all the time. You have to be hard with yourself. Le numéro 33 et le numéro 9 pour l'éternité au Prado. Ce que Bourges a représenté pour moi, c'est que ça a été le début d'une carrière de très haut niveau, en fait. Jouer l'Euroleague tous les ans, remporter des titres avec le championnat, avec la coupe. Toujours faire des finales, des demi-finales, finales fortes d'Euroleague à chaque fois. Enfin, pas à chaque fois, mais en tout cas majoritairement. Et ça m'a fait passer dans une autre dimension. C'est le club qui m'a permis de passer le cap, de devenir internationale aussi. Parce qu'à partir de 2003, j'ai fait partie de l'équipe de France. Et le fait de jouer tous les jours, toute l'année, à ce haut niveau, ça m'a donné de la légitimité. Et en tout cas, l'opportunité d'aller défendre les couleurs de la France. Bourges est une dynastie. Ils ont été plus loin, ils ont eu plus de succès, au niveau de la hausse. Donc je pense que dans le cadre de la basket, ils sont plus professionnels. Mais Basketland a quelque chose de spécial. Et je ne peux pas mettre ma main sur ça. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est le aspect de la famille. Et le fait qu'ils sont un club plus petit, ils doivent combattre pour plus de choses. J'ai toujours aimé ce club en fait, même en tant qu'adversaire, même quand on jouait à Saint-Seué dans ce show-droit où ça sentait la frite à la mi-temps. J'ai aimé l'ambiance qui régnait en tant qu'adversaire, donc c'est pour dire. Et donc vraiment, voilà, j'ai pas hésité longtemps. Je pense que c'est une bonne chose, de toujours avoir un petit rival. Et comme vous l'avez dit, il a fait quelques années. Je ne sais pas quelle année, mais on a joué, on a joué 10 fois ou quelque chose. C'est typiquement le genre de match que je n'aimais pas jouer, parce que je n'avais pas envie de battre Bourges. Parce que j'aime ce club de Bourges, tu vois, et en même temps, j'ai envie de gagner le match. Tu vois, c'est le paradoxe complet, quoi. Et pareil, quand on est à la maison, mais non, en fait, moi j'ai envie de défendre les couleurs de Basketland, mais en même temps, c'est Bourges. Et enfin, c'était chiant. Si j'avais pu sauter ces matchs-là, ça m'aurait bien aidé. Après, voilà, tu fais le taf jusqu'au bout et on sait à quel point c'est difficile. Et quand les matchs, notamment, comptent, et notamment sur les demi-finales, sur les matchs serrés, Bourges ne laisse pas passer beaucoup de choses, donc c'est plutôt ce souvenir-là. Mais ouais, ça n'a pas été des matchs qui m'ont plu du tout. Si je résume, tout ce que vous voulez, vous voulez, nous jouons mieux, mieux spirituels, mieux pratiques. Est-ce qu'il est OK pour ça, si je résume ? Mais ce que vous ne comprenez, c'est que pour créer une équipe, vous êtes tous prêts à vous donner une partie de vous, mettre en milieu. Et dans ce milieu, ça sera nous, ça sera notre équipe. Sous-titrage ST' 501 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 Ouais c'est chouette, ça sera sympa, un petit peu triste, c'est une belle fin. D'être accrochée avec ces noms-là autour de moi, je me dis que j'ai fait partie d'une belle époque du basket féminin. Je m'en fiche d'avoir marqué le basket de mon empreinte, par contre je sais que j'ai été dans une époque où le basket c'était ça et j'en suis hyper fière.